Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est reparti pour le nouveau tuto qui va porter sur le projet Todo Adonis. On en était resté la dernière fois à l'affichage de quelques... Bon, on va relancer la machine, ce sera plus simple. Hop, note, ace, serve, W. Pour l'affichage de quelques résultats et la création de route qui permet d'emmener directement sur nos résultats. Donc on va relancer, on va revoir là où on en était. Et donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de voir ensemble comment, je dirais, provoquer le fait de stocker directement des informations en base. On verra le formulaire après, mais dans un premier temps, on va déjà essayer au moyen de différentes méthodes. Et au moyen de la méthode store principalement, on pourra revoir ensuite update et destroy, pourquoi pas, elles sont très similaires. Mais au moyen de store, on va essayer de voir un petit peu comment, finalement, essayer de mettre à jour directement nos datas. Allez, le webpack est en train de charger. On va recharger juste aussi la documentation, comme d'habitude. Hop, on est revenu là. On va recharger. C'est parti, on va retourner sur nos to-do qui sont tous stockés sur to-do. Parfait. Donc on avait vu qu'on pouvait cliquer directement dessus, je me suis bien remis sur to-do. Donc on peut cliquer directement dessus et voir, finalement, le détail d'un to-do en particulier. Donc je ne vais pas changer les textes, mais vous ne m'en voudrez pas. Ce n'était pas l'objectif principal. Alors là, pour la méthode store, on va très peu se servir, finalement, de l'interface graphique. C'est-à-dire qu'on n'a pas trop l'intérêt du HTML. On va utiliser plus, finalement, Postman. Et notre idée, ça va être de dire, on va aller taper sur HTTP et derrière, on va pouvoir taper sur localhost. 3333, pour le coup. Puisque c'est notre serveur Adonis qui tourne ici. Et là, on est en train de parler de to-do. Et l'idée serait d'aller éditer, finalement, un to-do en particulier. Donc pour pouvoir aller l'éditer, il y a plusieurs moyens de le faire, bien évidemment. Mais là, nous, on va rester certainement sur to-do, voire to-do, tout court. Et on va passer, finalement, son ID. Alors vous allez me dire, le problème, c'est que là, actuellement, si on fait ça, on retourne directement notre objet. On va essayer. Si on fait ça, non, il nous sera statut de 100. Si, il nous retourne notre objet, mais au sein d'une page HTML. Donc là, il nous le ressort bien de cette façon-là. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Finalement, il nous ressort exactement ça. Ça, c'est un fait. Maintenant, il nous le sort de cette façon-là, parce que c'est ce qu'on lui a demandé. On est en train de lui dire, fais-moi une requête de type get. Or, le fait de pouvoir modifier directement un élément, nécessiterait de passer plutôt par d'autres méthodes. Et ces méthodes, elles sont listées au sein de Postman. Donc si vous ne connaissez pas Postman, bien évidemment, je vous invite à l'installer et à avoir accès à tout ça. Et donc, on a du Post, on a du Put, on a du Patch, on a du Divide. Donc nous, ce serait qu'on s'intéresse aux cinq premières, voire à quatre parmi les cinq premières. Parce que finalement, on va avoir une petite différence entre le Put et le Patch. Et je vous invite à aller voir exactement, finalement, quelle est la différence entre Put et Patch. On va vous expliquer, je prends le premier site qui passe, peu importe, mais... On nous explique que Put exige d'être idempotent, mais n'est pas safe, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, en fonction du Put ou du Patch, aller modifier directement un élément de manière complète ou seulement de mise à jour partielle. Ce qu'on entend par partielle, c'est-à-dire que, est-ce que je cherche à modifier juste, finalement, une des clés, une des propriétés de l'élément visé, ou est-ce que je cherche à le modifier intégralement ? Donc, dans ces cas-là, on se rend compte que la caractéristique partielle de la mise à jour effectuée par Patch implique que celle-ci s'applique à un état connu de la ressource, rendant nécessaire l'introduction d'un mécanisme permettant de distinguer un état. C'est vrai que c'est beaucoup de choses à comprendre, mais voilà. On va nous expliquer que, quand on fait une mise à jour avec Put, il faut repasser, finalement, l'intégralité de nos données. Mais si on le fait avec Patch, on n'est pas dans la nécessité de le faire. Voilà ce qu'on va nous dire gentiment. Donc, nous, on va utiliser plutôt du Patch, finalement, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà ce que je vous propose de voir directement dans un premier temps. Ok ? Hop ! Allez ! On va retourner par ici, donc on va se mettre tout de suite en Patch. Et évidemment, je vais tenter un truc, c'est d'envoyer un send dessus, et là, cette fois-ci, je vais me prendre plutôt un 404 NotFund. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de me dire, cette URL, elle n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas ? On va retourner dans nos routes, directement sur notre projet Adonis. Et si je regarde bien, todo avec un ID passé derrière, en effet, si on regarde, on a bien un get sur le todo ID, mais on n'a pas de Patch. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre route, et puis on va lui indiquer cette fois-ci, j'aimerais aller faire du Patch, tout simplement. Et au niveau du todo, c'est tout bon. Par contre, ici, on va lui indiquer que ce n'est pas chaud, finalement, qu'il nous intéresse. Mais évidemment, cette fois-ci, ça va être du... Ah, là, je suis parti sur le update. On va prendre le update, peu importe. Mais c'est vrai que, du coup, il y a aussi le store à faire. Donc, on va peut-être commencer par le store. Donc, le store, lui, c'est évidemment par la méthode post qu'on va le faire. C'est-à-dire qu'on va envoyer de manière postée. On va commencer par celui-ci, même. La logique voudrait qu'on commence, bien évidemment, par la création et le stockage de todo. Donc là, après, ce que je conseille, c'est d'essayer de travailler un petit peu son fichier. On verra plus tard qu'on a aussi la possibilité d'utiliser des helpers de type ressources qui, lui, va nous générer automatiquement... Voilà. Après, c'est toute histoire de goût. Moi, je sais que je préfère peut-être rester sur cette méthode manuelle. Certes, moins automatisée, mais en attendant, c'est plus clair pour moi. Voilà. Ce que vous pouvez faire également, et ça vous est expliqué, c'est faire différents imports. Donc, si on avait finalement l'envie d'aller faire un folder qui s'appelle todo, à cet endroit, on pourrait très bien dire à l'intérieur, on va avoir un root.ts. Du moins, c'est ce qu'on nous explique, je crois. Then import. OK. Alors, root, peut-être pas, mais on aurait pu faire un todo ici. Et là, on aurait pu faire un todo, au pire. Todo et todo à l'intérieur. Donc là, on nous explique qu'il faut faire un import todo, todo, todo.ts. Et du coup, tout ça, on peut le shooter, finalement, et le mettre directement ici. Après, il ne comprend pas route. Ça, c'est normal. Il faut aller lui indiquer son chemin directement ici. OK. On va peut-être tester juste pour voir si ça fonctionne en retournant au moins ici. On rafraîchit. Ouais, c'est bon. Ça fonctionne toujours. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, notre route todo n'est plus présente, là, dans la liste des routes, dans le fichier route. Par contre, elle est bien dans todo ici. Et elle est bien fonctionnelle. Donc, ça permet aussi, peut-être, de simplifier, je dirais, la lecture et les modifications directement des routes. Et surtout des requêtes. La dernière qu'on va avoir, on peut la faire tout de suite également. Ce sera delete. À cet endroit-là, c'est toujours sur un ID qu'on va se baser. Et elle s'appellera destroy directement dans notre contrôleur. Allez, on y retourne dans notre contrôleur. On va regarder. Et donc, en fait, on nous explique qu'on va avoir un store, en effet, qu'on va utiliser, un update qu'on va utiliser, un destroy qu'on va utiliser. Pour store, la première question à se poser, c'est finalement, est-ce que j'ai des informations qui vont passer au travers de store ? Et si oui, quelles sont les informations nécessaires pour aller stocker, finalement, des contenus ? Et donc, dans ces cas-là, on va retourner quand même, faire un tour dans notre todo ici. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'on nous dit. On nous dit que lorsqu'on tape sur todo ID, on va envoyer sur store. Ça veut dire que finalement, quand je vais poster sur cette URL, il va falloir que j'y passe très certainement des données en valeur post. C'est là où Postman va nous aider. Et on va récupérer, finalement, des choses à l'intérieur de notre store ici. On l'a vu avec la méthode show, on a la possibilité de récupérer des paramètres. C'est peut-être ce qu'on va essayer de faire. À la différence que, si je reviens ici, on est en train de se dire, là, je vais créer un nouvel élément. Qui dit créer un nouvel élément, dit que je n'aurai pas d'ID présent à cet endroit-là. Donc, j'ai simplement des données qui, finalement, vont m'être repassées via une méthode post, et c'est tout. Donc, on va aller faire un tour chez Adonis. Et on va essayer de comprendre, simplement, toujours au niveau du CRUD, Operations, Create. On va essayer de comprendre, simplement, ce qu'on nous dit. On nous dit, finalement, qu'il faut attribuer à chaque propriété directement une valeur. OK. Et que, du coup, par rapport à ça, on va pouvoir effectuer un save. Et, finalement, le fait d'avoir fait un save devrait nous permettre de stocker ça. Auparavant, on aura bien évidemment, au préalable, défini un nouvel objet. Donc, on sait peut-être ce qu'on va faire en priorité. On va retourner dans notre contrôleur, et au niveau du store, on va lui dire, écoute, on va vouloir une const qui s'appelle TODO, qui sera simplement un new TODO. Tout simplement. Pour l'instant, on va lui dire que ça. On ne va pas aller plus loin. Ce TODO, on sait, de toute façon, au vu de la documentation, qu'il va falloir le save. Donc, on va avoir un await, et lui, il va falloir le save. Donc, await, TODO, .save. Hop là, c'est remis. OK. Donc là, toujours bon, on a un await, TODO, save. On reprend un petit peu ce qu'il nous est dit. C'est qu'il nous est dit de faire ici. OK. Aussi, vous pouvez effectuer l'interruptif, ça, j'ai fini les trucs, on s'en fiche. Et pour créer ensuite, alors, il y avait cette manière-là aussi, il y avait une manière de menu, ça ne nous intéresse pas. OK, OK. Bon, on ne nous dit rien de plus, si ce n'est qu'il faut déclarer nos clés, finalement. Donc, nous, ce qu'on souhaite stocker, pour le coup, une seule chose, le name. Là, il dit, on sait qu'il va se stocker avec un auto-increment. Là-dessus, on ne sera pas embêté. Uniquement un name. Écoutez, moi, j'ai envie de vous dire, au pire, dans un premier temps, ce qu'on va essayer de faire. On ne va pas passer de valeur au travers de notre TODO. On va juste lui dire, tu vas récupérer un name qui sera égal à, et là, on va mettre tout simplement, mon titre de TODO. Tout simplement. OK. Donc là, la méthode store, on sait qu'elle est liée automatiquement au poste. On va retourner directement sur Postman. On va retourner sur TODO, à cet endroit-là, et juste ça. Et on va lui dire, effectue-moi un poste. Et on va voir ce qu'il nous dit. Je send. OK. J'ai une erreur 200 qui me revient. Super. Par contre, est-ce que quelque chose a fonctionné ou pas ? Je vais venir ici, je vais parcourir. J'ai bien mon titre TODO qui vient de s'ajouter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, finalement, tout ce que je passe en poste, doit être interprété, doit être reconnu, pour pouvoir fonctionner. Donc moi, je vais avoir besoin de récupérer des infos. On va tester dans un premier temps. Donc je découvre en même temps que vous, je précise. Ce qu'on attend ici, nous, c'est un name. Donc on va essayer, au niveau du body, de passer un formdata dans un premier temps, où on aura un name qui sera égal à mon titre depuis Postman. OK. Maintenant, on va retourner directement ici. Et on va essayer de comprendre, chez Adonis, finalement, comment on récupère directement différents paramètres. Donc, si on revient un petit peu sur Adonis ici, et qu'on regarde la façon dont on pourrait récupérer des infos. Donc ce n'est pas au niveau de l'ORM qu'on va trouver. Request. C'est par ici que ça va se passer. Donc on aurait éventuellement de la request qui peut passer avec une request URL. C'était X, non. Là, on peut passer du slug, mais ça ne nous intéresse pas. Donc on pourrait éventuellement avoir du request qui se récupère. requestInputTitle. Transbody est égal à... D'accord. OK, OK. Moi, j'aimerais juste voir un truc. C'est par rapport à mes contrôleurs. A voir s'il y a quelque chose en particulier à voir. On récupère un CTX qui est égal à HTTP Context. HTTP Controllers. Ici, c'est route. Ça ne nous intéresse pas. Ici, on récupère en asynchrone. OK. OK, OK. As articles, ça, c'est bon. On va pouvoir lui envoyer du update à Shreya. D'accord. OK. Les fameuses ressources qu'on a évoquées tout à l'heure. Ouais, alors on n'a pas énormément d'infos. Donc on va y aller un petit peu au feeling. Et on va imaginer qu'ici, on va recevoir finalement du request. Et ce request, on va essayer de s'en servir. Donc finalement, on va avoir un todo.mame. Ce qu'il s'appelle comme ça. Ce sera égal à request. Et là, nous, on l'a appelé name, en fait, dans nos paramètres. Donc on va tenter avec name. Par contre, là, il est en train de nous dire, attention, elle n'existe pas sur le request contract. OK. Parce que lui, il est bien reconnu en tant que request contract. Mais ici, elle n'est pas prise en compte. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Est-ce qu'il faudrait récupérer le body et le name, finalement ? Oui. Je pense que ça paraît plus logique. OK. Donc on va tenter. Là, on a bien un body. On est d'accord. On le passe en form data. Donc on va le passer au travers d'une request. Et du coup, en fait, on va envoyer name, tout simplement. Donc là, on a une erreur, au moins, un code 200 qui revient. Et on a body qui est passé. Donc c'est là où on commence à avoir quelque chose. Mais on se rend compte là que notre request body, pour le coup, ne fait pas l'affaire. À moins que j'ai passé mon titre depuis postman. Donc finalement, il n'a pas reconnu exactement ce qu'on souhaitait nous récupérer. Donc en imaginant qu'on avait eu des params qui se récupéraient. Est-ce que pour le coup, on n'aurait pas d'intérêt par rapport à lui, dans un premier temps, de commenter tout ça ? Et d'essayer de dire, simplement, ici, tu vas nous, tu vas nous, tu vas nous, j'aurais bien aimé qu'il nous sorte un peu de json. Donc il va nous faire un return, finalement, de request. On va voir ce qu'il nous propose. Donc, on resend. Et qu'est-ce qu'il nous retourne ? Il nous retourne des params. Il nous retourne quand même un body. Donc request.body.name. Ça devrait fonctionner pourtant. Donc todo name va être égal à request.body.name. La question, c'est pourquoi nous a-t-il stocké, finalement, body ? Directement. On va réessayer. On a une stock bien body. Donc là, on a un souci, en fait, de récupération. Et si j'essaye ici d'y faire un return. Todo.name. On enregistre. On renvoie. Et il nous renvoie body. Alors ça, c'est assez bizarre. Est-ce le fait qu'on lui renvoie finalement en formdata ? Ça, c'est possible. On va essayer de lui renvoyer en row. On va essayer de lui renvoyer en json. Et on va lui dire cette fois-ci, en tant que name, je vais t'envoyer mon titre. Passman. Je renvoie. Non, il me sort toujours body. Donc là, je suis bien sur la méthode store. On est d'accord. Donc, j'envoie route sur le todo qui est présent ici. Je fais bien du store. Bah oui, non, non, on est bon. Et là, je renvoie todo name, request body name. Alors, on va regarder ce qu'on avait d'autres quand même dans le return. Tiens, il ne va plus. Ok. Non, puis alors, ce qui est très étrange, c'est que dans le return, on a bien le body qui ressort avec le name. Et si j'y sortais juste un request body dans un premier temps ici, bah pas ici, pardon, ici. Qu'est-ce qu'il me dit ici ? Ah, là, il nous fait une erreur, en fait. Erreur interne, erreur 500. Donc, en fait, il n'aime pas ce côté body à récupérer directement. Et donc, je crois qu'on a la possibilité de travailler à l'input. Si je ne me trompe pas. Input request. Voilà. Request input. Ouais, on peut le récupérer directement, visiblement. Donc, on va plutôt la jouer comme ça. Je pense que, pour le coup, c'est plutôt une put qui va nous faire le job. Par contre, lui, il attend une colonne de ce type. Et ça veut dire qu'ici, on va pouvoir retirer ceci pour faire notre to-do. On va réessayer. On va send. C'est passé. On a toujours notre code de 100. Si on revient ici et qu'on parcourt, c'est bon. Il nous l'a bien pris. Donc, en effet, on ne peut pas récupérer le body directement de cette façon-là. Mais on est bel et bien obligé de l'utiliser avec request input. Ce qui n'est pas plus mal. Ce qui peut être assez sympa. OK. Donc, là, on a fait la store. Évidemment. Ensuite, il va falloir qu'on effectue la destroy, pour le coup. Donc, la destroy va utiliser, finalement, la même chose qu'une show ici. Puisqu'il va falloir nous récupérer automatiquement sa valeur. Ici, on va récupérer nos paramètres, comme l'habitué. Il n'y a pas grand-chose qui change, finalement. Par contre, ce to-do, il va falloir, évidemment, le supprimer. On va imaginer que to-do destroy, non, n'existe pas. Peut-être un delete, finalement. Non. Alors, il me dit que to-do n'existe pas. L'objet a peut-être la valeur nulle. Eh bien, non. Eh bien, non. Je ne suis pas d'accord avec lui. L'ogé n'aura pas la valeur nulle. Est-ce qu'on n'a pas un find or fail éventuel ? Oui. Le find or fail, ça peut être pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, on lui demandait de trouver le premier résultat qui possède l'ID qu'on lui a passé. Sinon, de fail, tout simplement, la requête. Et sinon, de ne le supprimer. Donc là, la destroy, elle est plutôt vite faite. Le seul truc, c'est qu'on a défini une route qui nous demande d'effectuer un requêtage de type delete directement sur to-do et l'ID. Donc, on va imaginer qu'on souhaite supprimer l'ID numéro 13, mon titre to-do. Dans ces cas-là, je vais bien évidemment revenir ici. Je vais me mettre en numéro 13 et je vais effectuer un delete. Je send. Je récupère un code de sens qui est plutôt bon signe. Je rafraîchis. Et en effet, il a bien disparu. Donc ça, c'est tout. Alors évidemment, on pourrait aller un petit peu plus loin dans le filtre. C'est-à-dire dans la requête qu'on a effectuée. Parce que là, n'importe qui pourrait taper dessus en connaissant l'ID notamment de notre élément. Et ainsi de suite. Évidemment, là, il faudrait qu'on trahit les sessions et qu'on ait des tokens qui nous permettent d'avoir l'autorisation. Mais là, on est toujours dans notre découverte. Donc réellement, l'intérêt, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Enfin, il va nous rester l'update. Alors l'update, il est très simple. Puisque finalement, on va récupérer un petit peu la même chose que d'habitude. On va se retrouver à récupérer un to-do. Ce to-do, il sera récupérable grâce aux params. Je vais même le passer en find or fail. Puisque finalement, moi, j'ai envie de me retrouver avec un to-do qui est existant. Et ne pas pratiquer quoi que ce soit s'il n'est pas existant. Et là, en revanche, je vais pouvoir mêler un petit peu ce qui est fait là. En lui disant, écoute, en fonction de ce qui m'a été envoyé, je vais pouvoir finalement le travailler. Alors comment on nous indique de faire ça directement ? Hop là. Update. On nous indique de faire notre find or fail. Ça, c'est un fait. On le fait. Et de passer uniquement les clés qui finalement nous intéressent. Ok. User query. Where. Et on refait un save derrière. Donc ça, c'est tout bon. Donc finalement, seules les clés qui sont passées réellement vont nous permettre d'aller mettre à jour. Donc c'est là où c'est un petit peu gênant. Ouais, c'est là où c'est un petit peu gênant. Parce que pour le coup, on va récupérer finalement des informations. Donc si on fait de la déstructuration. Ouais, là, c'est un petit peu particulier. On va se le prendre dans la prochaine vidéo. Ce qui va me laisser le temps de regarder un petit peu. Mais je pense qu'on va être obligé de déstructurer pour pouvoir finalement détecter quelles sont les clés à récupérer. Et fonction des clés récupérées, de pouvoir directement effectuer nos modifications. Et save le tout. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Pour le coup, là, on a déjà vu comment créer. On a vu comment détruire. La prochaine, on verra comment mettre à jour, bien évidemment, notre liste de tout doux à l'intérieur de notre application. Enfin, on verra dans une quatrième vidéo qui porte sur la partie crude, comment créer nos formulaires directement en ligne et pouvoir soumettre nos formulaires plutôt que de passer au travers de Postman directement. Allez, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501